Donc, Ousmane Sanko est un moment pour une déclaration politique générale. Il a le droit à tant de jours, le conseil constitutionnel, le président Diomaï, il a droit à 40 jours. Le Conseil constitutionnel a dépassé le 12 septembre. C'est-à-dire que la question est, pour moi, l'Assemblée nationale, les députés, ils ont mal joué. Pourquoi ? Ils ont mal joué le jeu. Parce qu'ils sont tombés dans le piège de Sanko. Ils sont tombés dans le piège de Sanko. Non, Sanko est très grandi. A partir de la suite, nous sommes tombés dans la suite, nous sommes tombés dans le piège. Tout ça, etc. Nous, nous avons une bonne posture. Aujourd'hui, avec le timing et tout ça, nous risquons de ne pas faire de déclaration de politique générale devant eux. Parce que si on va dissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'actuellement la discussion c'est comment dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que la discussion pour le gouvernement c'est plus dans cette optique. En plus, il faut que le gouvernement devienne les députés. Il faut que les députés devienne. Nous, nous avons dit que nous ne sommes pas en tête de ce côté, mais nous avons des affaires. L'Église de Diomaï qui discute directement avec l'Assemblée nationale. Ce n'est plus son go. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont perdu sur toute la ligne. Ils ont perdu sur toute la ligne. Mais moi, je trouve ça déplorable quand même. Parce que la démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie, ce n'est pas jouer au plus malin, jouer avec les textes, jouer avec ça pour pouvoir te dribbler et tout ça. L'eau, 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 l'eau. Tu comprends ? On a besoin d'une déclaration de politique générale. Que Mou Defko, dans une assemblée qui ne lui est pas favorable, il a quand même le potentiel. Son co, on le connaît, il a le potentiel, il a du répondant pour répondre et tout ça. Mais je crois que tel que c'est parti d'autres co-defretis. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Parce que pour moi, les dés sont pipés. D'autres co-defretis déclarations dans ce contexte. Mais il y a une co-tasse. 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 Est-ce que le conseil constitutionnel, puisque Dioma a demandé au conseil constitutionnel comment faire ? Admettons que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a une co-tasse. On ne peut plus convoquer l'Assemblée Nationale. Donc, il y a une co-tasse politique. L'Assemblée Nationale a très mal joué le jeu. Ça va dépasser le 12. Donc, on est dans quel monde ? C'est compliqué. Donc, moi, j'ai dit à Ferbi, je pense que l'Assemblée Nationale a très mal joué le jeu. Ils n'ont pas été intelligents. Ils ont répondu là de façon assez bête. Et ils n'ont pas eu de l'intelligence à prendre de la hauteur. Et ils se sont faits. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends Gueye Parra. C'est quand j'entends Gueye Parra, toute la semaine, quand j'entends les patriotes autoproclamés, toute la semaine, on va les écraser dans l'Assemblée Nationale. On sera présents à 99,99% Assemblée Nationale, Bigno, Koyimom et tout ça. Tu as envie d'une Assemblée Nationale comme ça ? C'est pire que celui de l'Union Soviétique. Mais je suis contre ça ! Une Assemblée Nationale, vous voulez ramener ? Tu vas laisser des gens dans le Gatsa 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 ? Mais c'est aux Sénégalais d'en décider quand même. Mais non ! Moi, quand je vois aujourd'hui les patriotes autoproclamés dans le Gatsa Gatsa Bounounèque, j'ai pas envie de leur donner une majorité écrasante. J'ai pas du tout envie. Parce que c'est pas ça la démocratie ? Parce que la démocratie, moi, demain, il y a un an, il y a beaucoup d'autres, mais il y a un an, 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 mais il y a un an, j'ai de voir, yop, m'avoir à décider. De tout ! Boubouba Dénénou au Sénégal ? Parce qu'il y aura que des erreurs. Pour que erreur y ait ben y am, il faut permettre à une opposition présente qui oblige ce gouvernement-là à travailler. Et puis, là où les patriotes autoproclamés se trompent, ça se voit que c'est des bébés politiques, la plupart. Pourquoi tu les traites des bébés politiques ? Parce qu'ils n'ont pas une longue vie politique. Sinon, on a une longue vie politique. Mais histoire politique comme on le voit du Sénégal ? Attends, quand je dis bébé politique, c'est un bon essaiant. Ils existent depuis 2014. Alors, donc, il faut arrêter. Bébé politique, moi, il n'y a pas une grande histoire. Mais s'ils avaient une véritable histoire, s'ils étaient vraiment campés dans l'histoire politique du Sénégal, ils sauront qu'aucun parti politique ne dirige le pays. Aujourd'hui, les 54%, ce n'est pas l'écrasante majorité à l'Assemblée nationale. Quand j'entends les patriotes autoproclamés qui disent que aujourd'hui, nous ne règnons pas un ex-gouvernement, on doit s'assumer. Nous n'yons pas un ex-gouvernement et le peuple va nous juger et tout ça, etc. C'est des paroles de novices politiques. C'est des novices politiques. La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est le partage. Mais bien sûr, de ma laine du compte, de ma laine du compte. Comment de ma laine du compte ? Mais c'est ma thèse, c'est les thèses que je défends tout de suite. La démocratie, un état de droit, la pluralité d'idées, la pluralité dans l'Assemblée nationale. Quand on dit qu'il nous faut... Mais ça, c'est au Sénégalais d'en décider, Ben. Mais oui, c'est au Sénégalais. Mais les Sénégalais, ils ne vont jamais vous donner... Vous savez que les Sénégalais, ils ne vont jamais vous donner... Vous savez que les Sénégalais, ils ne vont jamais vous donner... Non, de ma dire le sénéparolier. De ma dire, là où j'ai peur... Ce n'est pas que les Sénégalais, ils vous l'ont donné. Là où j'ai peur, c'est que les patriotes autoproclamés se permettent de le dire comme ça sur les plateaux télé. Mais non ! Parce que je suis pour la totalité. Donc, il n'y a pas... Je suis pour la totalité. Député, 100% de l'Université du Patriot. Mais donc, il n'y a pas de ça, lui, député. Donc, Ramon, on n'aura que des gaudillots là-bas. Ramon, des gaudillots. Moi, il y a des gens qui vont appliquer tout ce que le parti va dire. Ils ne vont même pas réfléchir si ça va dans le sens du peuple. C'est des gaudillots. On va remplacer les gaudillots Benobokoyaka par des gaudillots de la coalition Diomaï. C'est tout ce qu'on aura. Ah bon ? Parce que oui, mais pour moi, quand vous dites que Gueye Parra doit être député, pour moi, je suis contre. Il n'a rien d'un député. Ah bon ? Non ! Gueye Parra n'a rien d'un député. Mais il y a un homme, il y a un homme. Non, non, Gueye Parra. Parce que Gueye Parra, tu es trop centré sur la coalition Diomaï. Tu ne défendras pas les gaudillots. Qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça ? Non, parce que tu es dans la coalition Diomaï. Non, tu es dans la coalition Diomaï. Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Non ! Soare ne est qu'un député. Soare ne est qu'un député. Je ne vous dis pas qu'un patrieur. Gueye Parra, Soare ne est qu'un député. Pour moi, dans ma conception, dans ma conception, tu dois t'éloigner un peu de l'orientation de la coalition Diomaï. Mais non, 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 non. C'est mon courage, non. Beny Yang Sognak. Beny Yang Togn. Parce que, attends. Beny Yang Togn. Mais qui veut dire ? Oh, je veux dire, moi, je veux dire. Oh, oui, Diomaï. Mais Beny Yang, qu'est-ce que tu veux ? Eh, ni le roi, tu es dans ma gueule. Non, le roi, tu es dans ma gueule. Non, le roi, tu es dans ma gueule. Non, mais c'est des députés. Je me servirai pendant 35 ans. C'est des gaudillots. Mais c'est des gaudillots. Est-ce que gaudillots, là ? Mais si tu es élu sur une liste de partis politiques. Tu les appelles tous dégoudus en plus. Si tu es dans la liste de partis politiques. Non, c'est grave. Parti politiques vinaient les nègres ou à l'oeuvre. Donc, qu'est-ce que c'est ? Combien de députés m'ont dit ça ? Quand ils sont entrés, ils ont tous allé dans la logique de... Je vais vous donner des anecdotes. Je vous parle de mon vécu. Au moins, j'ai un vécu. D'accord ? Et que je véhicule. Coalition, il y a eu à ce qu'en lui. Dégoutez-moi, les gars, je m'en fous. C'est une affaire-là. Moi, je parle au peuple sénégalais. Ni, ils ne m'intéressent pas. Ni, ils attendent Kéoulou pour qu'ils voient les nègres. Moi, ce que je te dis... Moi, je m'en fous. Je le dis. Je ne sais pas demain. C'est moi, il y a eu un nègre aussi. Ce que je veux te dire. Je veux te dire. Le mot que je veux dire. Je vais vous donner une anecdote. Je vais vous donner une anecdote. Dans ma nègre, coalition Yéhu-Ascanui. Coalition Yéhu-Ascanui. Nous décidons de liguer ensemble. Yéhu-Ascanui. La coalition y a eu qui... Il y a eu des PDS, des PASTEF, des TAHOU. Ce sont des coalitions. Quand on a eu une coalition, on a dit qu'il y a des députés qui sont d'accord. Nous, nous, c'est des députés du peuple. Ce ne sont pas des députés. Ce ne sont pas des députés de leur parti. Que nous sommes défendent les intérêts de la diaspora. Nous discutons ces intérêts diaspora. Nous sommes défendus toute la France, la Suisse, la Belgique. Nous sommes défendus. Ils ont gagné. Écraser. On les a tués. Écraser. Je vous convote le 3 août. Le 31 juillet, ils sont élus. On a fait la fête et tout ça. Le 3 août, je vous conseille pour qu'on puisse parler de l'histoire. Les PDS n'ont pas le droit de l'Assemblée Nationale, les PASTEF n'ont pas le droit de l'Assemblée Nationale, les PASTEF n'ont pas le droit de l'Assemblée Nationale, les PASTEF n'ont pas le droit de l'Assemblée Nationale. Mais c'est là que j'ai compris que c'est tous des goudillots et ça ne s'est pas raté quand ils sont allés à l'Assemblée Nationale. Normalement ça devait être un groupe qui devait se bloquer, qui devait bloquer le Benobokoyakar. Comment ça s'est terminé ? Comment est-ce que tu es rentré dans ton coin ? Comment est-ce que c'est une liste parti politique ? Comment est-ce que c'est un député ? Il va te dire comme Gueye Parra, je vais défendre le peuple, mais je n'ai pas vu ça encore. Il sera le pire soldat du PASTEF, donc ce sera un député goudillot. D'ailleurs il a tellement l'habitude de mettre des goudillots que ça ne va pas le changer. Qui est-ce qui est le député de Gueye ? Non ! Il sera un député goudillot comme les autres, il n'est pas un député comme je le pense. Mais si le député, il sera un député goudillot, il n'est pas un député. D'accord, je parle, Gueye. Moi, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va faire après. Est-ce qu'on peut gagner un peu de temps, s'il te plaît, Gueye ? Je parle de l'Assemblée Nationale. Ousmane Soukou n'a pas besoin de nous. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. d'autres nous ont de l'élection de l'élection de l'élection de la 14e législation du monde au canal nous ont de tenir l'exemple pour que de faire avec le choix de nos députés nous on est conscients disons nous passer le projet là ce projet est là où tu as le choix le député nous qu'on appelle les députés du peuple on veut 165 gui marissa nia c'est pas quelqu'un il m'a c'est c'est bon t'as dit bouffe pasteur de l'eau hamé ou quoi de ti ça c'est un qui m'a déjà fait non non mais il l'a déjà fait un man personnellement tu vois le député au sénégal mangui marissa nia m'offre ce ma référence des casques de tout souffle parce qu'à nia l'ont sorti tard n'y défera de kipi notre règlement intérieure alors qu'on binde n'a plus de dix fois dix fois pour ne pas encore donc lui arrêtez l'élène de bobe résumé sa tauffe et l'union dalle yop assemblée nationale du fernait qui n'ont qu'un club n'yom abdomba ou gogou n'yom n'y ont ni côté donc n'y ont plus jamais sale n'y bâle de n'y ou bâle 165 député yop n'ex nous vous connaissez à ce que vous voyez à ce que vous voyez à ce que vous la coré du nord après on va apprendre son corps va le mettre en coulis on va le mettre partout de la nuit julie ça vient de voir ça qui est devenu roubais quoi de égale liesse non mais c'est grave ce que tu dis nous proxé beaucoup c'est grave pour ce l'homme monte nec mais c'est une lune dalle député bon l'intel sont que le diputé a eu l'assemblé loi il fini l'anmo que vider les jeunes qui ne sont pas de boulot ils ne sont pas de boulot mais ce qui est le peuple qui est là les députés ne sont pas de vote la loi d'amnistie la loi d'amnistie les gens ne savent pas les victimes les Associaions des victimes les gens qui sont en train ils ne savent pas tout ce qu'ils ont fait pour les victimes les gens qui ont dit et qu'ils sont en train de faire Donc pourquoi on enlève la loi d'amnistie ? Mais est-ce que vous connaissez la loi d'amnistie et la coalition d'Yomaï ? Tout le monde ne sont pas d'accord avec ça. Non mais tu le sais, parce qu'ils utilisent des artifices qui consistent à dire « Non, la loi d'amnistie est une loi d'amnistie, mais on a d'autres possibilités de les attaquer parce que la loi d'amnistie est couvrir le lieu. » Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur du PASTEF, il y a des gens qui sont liés par un éventuel pacte. Parce que je suis contre cette loi d'amnistie. Quelle est-ce qu'il y a de l'injustice qui ne mérite pas d'un crime ? Même si on a dit qu'il y a des camps du PASTEF, où on a travaillé ? Dans le cas où on a parlé, on va mettre des affaires à la loi d'amnistie. Même si on est à l'extérieur, on a dit que les juges, ils ont dit que les députés, d'accord alors djabouane peut-être qu'on a l'assemblée des anges mounais jumele lignan a mentené mon élection locale à l'élection législative pour nous baigner le budget d'ivoire en fait en tout cas kim il est n'y ari élection et mounais ligand qui sénégal pas ce bord de l'élection le mi djel chalice de febri en plus aussi n'y a mouton ou d'autres pour des élections toi gars encore n'y a rien n'y a pas encore de campagne pour défendre encore d'une élection vous n'y a pas assez assemblée les boues mounais couplé n'y ari de quoi benner après n'y a pas l'élection et mounais djale le télène loulou bar l'aïdonne boudna n'y a tamer qui règlement intérieur assemblée nationale d'affinat n'y a qu'à la nyongi tion pour défendre quoi mais c'est c'est dommage qu'il a fallu que premier ministre ou à la nôtre parce que n'y a pas voté mon au pignon majorité de mon cap à emporté c'est malheureux que il a fallu qu'à attendre que premier ministre ou à la nôtre d'affinat pour nous régulariser assemblée nationale et pourtant dont on a l'air maintenait amnassi aïe député kouchi méni membres de la mine diallo a maintenait revendiquer nani pour nous d'effort de faire un règlement intérieur mais fallu n'y a pas d'union parce qu'il y a un il faut premier ministre n'y a assemblée nationale il faut qu'on n'y a qu'à s'entendre à moum rapidement c'est qu'on n'y a pas de bataille n'y a pas d'un coup 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 d'une l'unique l'une à l'heure parce que d'un d'un d'assemblée nationale d'entre mon mot est votre ligne en termes de modules y moumourou l'activerna infrage avant maintenant il faut que ni ni rappeler le n'est règlement intérieur du boule pour une nuit le guet tu 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 l'un corps madame de d'un évoter à loi beau ferné au titre se bope ya une qui ben il est régléité n'aura de faire l'ingamant et moules ça règlement donc amnati aussi a été pu te dire maintenant c'est malheureux n'est que tous les députés du peuple mais les députés du parti parce que le règlement intérêts mouta qu'ils viennent d'assemblée nationale pour n'y défendre pas parce que tout simplement comme nous nous disons qui m'a dit que le député est un député pour l'écho n'y a les tontes qu'on ne bougeait ça de n'y collègue d'un coï firir donc du coup d'une gisne n'y a repartient non qu'on n'a qu'un coup de référence alors que nous les mêmes personnes n'ont voté loi d'amnestie reconnaît aussi que dans aujourd'hui les gens de la coalition djomaï il y en a qui défendent la thèse et qui sont députés comme quoi il faut pas toucher de cette loi d'amnestie il faut dire tout moi j'ai toujours j'ai toujours été contre cette loi d'amnestie parce que demain j'ai apprécié à l'une figure voilà ligné hamante l'eau le figure tu aille l'orange d'un homme sénégalais n'y a pas tenté d'un reiki mais si gravite gravite de fait gana de fait gana danse parce que bon c'est de l'eau n'yom n'y ont qu'o voté alors qu'il m'y a koalition djomaï bo hamne guiso ben député pas c'était vous non l'abîm d'un coalition djomaï voté ou ko non n'y a eu n'yom de nous c'étant mais n'y a eu n'y a eu n'y a eu n'y a eu non l'abîm d'un coalition djomaï qui ne veulent pas dénoncer cette loi d'amnestie très bien pourquoi tu le veux et moi je le veux il faut nous accepter que ce n'est pas d'accord On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a voté la loi d'Amnesty, tout n'est pas rose. Tout ne peut pas être rose. Il faut d'accord avec Gaye, parce que Gaye n'est pas, nous sommes 100% Assemblée Nationale. Jamais de la loi. Jamais de la loi. Nous ne pouvons pas voter la loi. Parce que si nous faisons une Assemblée, nous devons être équilibrée. Peut-être que nous devons finir la loi. Mais c'est parce que nous devons l'utiliser. Opposition. C'est ce que nous devons faire. Ils ont de leur majorité pour dire la loi. Mais quand je parle de bébé politique, même si c'est caricatural. En 2007, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2007 ? Est-ce que forcément, depuis que Benoï, nous nous manque au bol ? En 2007, mais en 2007, mais Thoreau, il faut qu'on rappelle à tous ces jeunes-là, qui font de la politique, d'étudier un peu la politique au Sénégal. Et de comprendre l'Union. Et c'est quoi ? En 2006, en 2007, quand on est sortis des élections présidentielles. Au bout de 5 ans, on en avait marre. D'accord ? On en avait marre. Nous 7 ans. Nous nous avons battu à plat de coupures. Nous avons élection législative juste après. L'opposition a boycotté. La plus grande erreur de l'opposition. Nous boycottés. L'Assemblée nationale, il n'y avait que les gens du PDS. Ils nous ont tués de 2008 à 2012. Il a fallu une mobilisation extraordinaire pour le 3 quarts bloquant qui a eu lieu en 2011 pour empêcher les députés de voter contre. Mais est-ce que les contextes sont les mêmes ? Donc aujourd'hui, quand lui, il me dit, il faut donner toute une majorité à une coalition ou à un parti au pouvoir dans l'Assemblée nationale. L'Union arrivée avec Ouad va nous arriver ? C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Les Sénégalais. Mais j'ai le droit d'influencer les Sénégalais. Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai utilisé cette plateforme. Tu l'as tous fait. C'est pour ça que j'ai utilisé cette plateforme. Tu l'as tous fait. Ne me rappelle pas ça. Je suis là pour le faire. D'accord. En tout cas, le dernier mot revient au Sénégal. Il y a une élection là. Mais il y a une élection là. Qui dit le contraire ? Mais il y a une Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée équilibrée. Ce n'est pas une démocratie. Comme ça, il y aura des débats contradictoires. Il y aura des débats contradictoires. Il y aura des lois qui vont voter. Bien sûr. Mais il y aura une Assemblée nationale comme la Corée du Nord. Mais il y a tous les gens dans le même parti, dans la même coalition qui s'habille pareil, qui telle c'est une poster pour nous. Mais on est contre ça. Le Sénégal est un pays pluriel. Jamais la coalition n'aura les trois cinquièmes filles. Jamais on se battra. Jamais. Rien que je vois les dérives actuelles, il y aura des lois qui nous disent. D'accord. Alors ? Bien sûr. Et tu as vu ? Moi, je ne suis pas hypocrite. Je te dis ouvertement. J'ai ramené trois députés à l'Assemblée nationale. Le 31 juillet. Le 3 août. Je l'ai été traité de député Godio. Par texte. Pendant six mois. Il a gagné. Trois jours après. J'ai vu qu'ils ont trahi l'esprit. Trois jours après le 3 août. Je les ai traités tous de député Godio. Alors, tu crois que moi, aujourd'hui, je vais voir cette tendance-là. Mais t'occupe du nopi. Monella. Si vous cherchez les trois cinquièmes, je me battrai contre. Parce que c'est pour la démocratie que je me bats. C'est pour la pluralité. Jamais je n'accepterai qu'un parti politique amène les trois cinquièmes à l'Assemblée nationale. Parce que c'est pour préserver notre démocratie contre les dérives. Et tu dois y en avoir. Alors, qui ? Que vous, nous direz les pauvres. Voilà. Parce que vous faites que vous voulez dire que les sénégalais, New York, c'est une petite voce de la sainte-poche. Ca sera trop grave quand même. Mais c'est pourrie, c'est pourrie que nous restons tous les affaires. Ou un PDS, ou des partis sociaux. Mais c'est un principe. Que vous, s'il te plait. Il y a un parti qui nous connaissons, qui est un patriote. Nous avons un parti. Nous avons un parti organisé. nous sommes nés qu'on a un desiskt les militares sont les prison et alors ? nous sommes là ceux qui sont des peuples pour la première fois les premiers tours au position de la Phangané de Sénégal nous sommes là qui s'est fait parce que nous sommes là nous sommes là mais nous avons là est-ce que le ministre N'aura n'aura que vous N'aura n'est pas qu'il m'aura tout ce que j'aurai pour dire c'est que nous sommes là pour nous c'est que Mais il n'y a pas de la façon dont nous sommes les intellectuels. Parce que si c'est la personne que je n'ai jamais vu le président, nous devons dire qu'il n'y a pas de mal à l'espoir, et nous devons dire ici le mot. C'est la seule chose qui est en train, nous devons régler nos enfants et notre personne. C'est ça, il y a des tweets. Donc si on le dit, nous ne savons pas parce qu'ils sont contre. Nous ne savons pas que nous ne voulons pas. Nous, le patriotisme, a un sujet. C'est ce qui nous permet de nous encadrer. Ici, ce projet, ce n'est pas que Ousmane Sanko, Amary ou Nidiri, Diomae. Est-ce que tu peux enlever le fait que tu l'as mis ? Oui, je suis d'accord. Je n'en veux pas. Je dois enverter. Je dois enverter. Je dois enverter. C'est pour le projet de propos. Nous émouer par député ou pas, ce n'est pas notre problème. Il y a l'importance. Si on voit l'injustice ou l'incohérente, on ne peut pas dire que Ousmane Sanko. Nous les entendons. Là, c'est d'abord que Ousmane Sanko s'enlève. Le président de la république, son excellent Bastion Diomaye l'a dit, on se dit que tout le monde veut l'applater, le député, qui est en train de se faire des pratiques et des gens, il ne faut qu'on le dire. Les députés qui sont en train de se faire des députés qui sont en train de se faire de la part, ils n'ont qu'un député qui est en train de se faire de leurs partages. Les députés qui sont en train de se faire des positions de la France, le président Diomay est venu à la France, il s'est venu à Gaby et Bill Gates. Mais ici, on est venu au plateau de Macalador et il est venu ici. Le président Diomay n'est pas venu à la France, il s'est venu à Bill Gates et Gaby. Je l'ai dit à Abdou Diouf parce que c'est le produit de la France. Je l'ai orienté. On ne veut pas faire une pharmacie, on ne veut pas faire des vaccins. On l'a dit à l'heure. Les relations internationales, les relations internationales, les relations internationales, le projet de Malay, le projet de l'Assemblée, il a été en affaire du tirage du Sénégal. Mais on ne peut pas le salier. Quel premier ministre de l'Assemblée ? Il a été en passant au massacre du 44. Il a été fermé dans la vie de la France. Il a été enjeu dans un dossier secret. prônez de secré à mouffi t'ayen d'une nuit à six personnes n'y en khamé mommé n'y aura djel reconnaître qu'on mord pour la france donc une gamme n'est projevée mais n'y dème tu n'y n'y a avancé une favelle de son gop projevée film telle n'y moulin inondation l'unec à fond qu'on a fait inondation taouyèk magal tout bagu l'enthal mais il gagne de voir ta l'humain mais ta l'année aussi mouille en satirite bien a mantené l'ancien n'y kô au sénégal am satirite bopom gyr saïtou les pleurs